et bien les amis là j'étais sur une conférence zoom, c'est pas souvent que je fais ça de Carice, la voix psychédélique je fais des expériences psychédéliques et je fais des expériences avec le LSD, l'ayahuasca et toutes ces choses et là donc deux heures, une expérience intéressante mais pas extraordinairement pétillante on va dire et bravo, 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 bravo il y a 20 personnes sur le chat voilà, à peu près et à la fin, qu'est-ce que c'est c'est, ben voilà, maintenant vous avez fait un bout de l'expérience et ça a duré un quart d'heure et le vrai audio, il dure 1h20 et pour 1h20 et bien je vais vous faire payer 444 euros, mais vous pouvez avoir une réduction de, je ne sais pas combien d'euros, et vous aurez, ça sera 122 euros en 4 fois. Pour un audio d'1h20, tu payes 444 balles en 4 fois, en disant que voilà, c'est l'expérience psychédélique qui t'amène dans les étoiles et tout, alors que c'est du re-burf, c'est de la suroxygénation. Je n'aime pas, je n'aime pas du tout l'idée, ça ne me plaît pas. Voilà, vous êtes bien détendu, c'est une expérience psychédélique, mais oui, une expérience qui vous amène au-delà du réel. Et si vous voulez aller un peu plus loin, parce que là, en fait, c'est qu'un petit bout, vous pouvez tout de suite, je vous envoie le lien, on va cliquer dessus, les amis, vous pouvez bénéficier d'une réduction et d'un paiement en 4 fois sans frais. Et après, vous pouvez faire l'expérience tous les jours, et cette méditation vous appartient. Donc, n'hésitez pas, le bonus, il est jusqu'à demain. Ces vendeurs, en fait, tous les gens qui font les trucs spirituels sur l'Internet, particulièrement sur l'Internet, je ne peux pas les saquer. Parce qu'ils te blablabla, ils sont gentils, blablabla, tout ça, tout ça. Et à la fin, tu passes à la banque, tu vois, et ça te casse tout le truc. Alors que tu vas voir une thérapeute en vrai, ça te coûte 40-50 balles pour faire une séance de sophrologie, tu apprends la technique au pire, mais ce n'est pas quelque chose qui va te coûter 444 euros. Ça me tue, ça me sidère. Comment ? Et en fait, les gens, ils oublient la sociologie d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a des annonceurs, il y a des publicitaires qui sont là, et il y a des publicitaires spirituels. Autant qu'Alice, elle peut être sincère dans son approche, mais elle s'est mise en mode business marketing. Autant elle a peut-être fait une expérience de psychédélie, mais en fait, moi, je n'approuve pas du tout ça, parce que c'est une manière de ne pas donner, c'est une manière de... En plus, le pire, c'est que c'est tellement cher. Qui va accéder à ça ? Qui va payer 444 balles pour 1h20 de son ? C'est vraiment des gens, qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, qui vont acheter ce truc. Alors que tu vas sur YouTube, tu mets expérience, fréquence, bidule, machin, je ne sais pas quoi, et tu tombes sur des vidéos, tu fais le son, tu mets le casque, et c'est bon. Tu l'as à l'expérience extatique. Avant, il y a quelques années, il y en a où j'utilisais les logiciels binauraux. Je veux dire, tu peux avoir des tas de trucs gratuits sur Internet, et tu peux aller faire des stages partout en réel. Autant je ne sais pas que je suis fan du développement optionnel, autant je dirais moins de choses pour un stage en vrai, d'aller faire des expériences sonores. J'en ai fait une, moi, avec Jacote Cholet. Jacote Cholet, c'est le voyage multidimensionnel. Voilà, elle arrive, elle te met les enceintes tout autour de toi. Il y a une organisation, elle calcule la profondeur du son, comme ça, Jacote, et à la fin, tu as une vraie expérience avec des vraies enceintes, et tu as du son, et elle fait le DJ multidimensionnel, et là, tu es bien. Mais ce n'est pas une espèce de desbrouf, quoi. Elle a passé sa vie, Jacote a étudié le son, et qu'est-ce que ça te fait. Là, c'est de la sophrologie. Pendant une heure vingt, un quart d'heure, c'était le truc, c'était, ben alors, vous détendez vos pieds, et puis vous allez détendre votre ventre, tout ça. Et à la fin, tu arrives en haut et tu détends le cerveau. Voilà, c'est de la sophrologie, voilà, c'est de la sophrologie, ce n'est pas quelque chose de très extraordinaire, quoi. Tu fais ça, et après, tu es relaxé un peu, et puis en plus, elle dit, vous allez sortir de votre corps, voilà. Vous allez atteindre la Kundalini, voilà, vous allez découvrir, vous êtes hors des espaces et du temps, oh là là, mais ce n'est pas possible. Tout ça, quoi, en une heure vingt, en une heure vingt, tout ça, alors que ce genre de choses, c'est l'apprentissage d'une vie, c'est l'apprentissage d'une quête spirituelle, quoi. Là, elle te vend le truc, elle te dit, 24 heures sur 24, vous allez pouvoir faire cette expérience, mais elle ne sera pas compte du danger dans lequel elle met les gens, en fait, parce que c'est quelque chose, ce n'est pas à dire, ce n'est pas un truc à dire, de fait, l'expérience tous les jours, quoi. Tu fais l'expérience, plutôt, avec peut-être, quelqu'un qui connaît ça, et tu l'infuses, en plus, elle dit, il faut l'infuser, et tu l'infuses doucement, cette expérience, là, mais tu passes plusieurs semaines, parfois, avant d'y revenir, voilà, tu sens le temps d'intégrer, moi, si je fais une expérience de méditation, ça me dure plusieurs mois d'affilée, alors, si je la fais tous les jours, ça va me rendre taré, quoi. Le corps humain n'est pas fait pour emmagasiner trop de bonheur non plus, il est fait pour emmagasiner du bonheur, et après, intégrer et diffuser, et après, on y revient. Mais là, cette méthode, c'est une pédagogie toute nulle, je n'aime pas. Sous-titrage Société Radio-Canada